Le Berry, ancienne province française nichée entre les châteaux de la Loire et le massif central, est une terre imprégnée de mystères et de légendes. Sa capitale, Bourges, a conservé un patrimoine architectural exceptionnel datant du XVe siècle, témoignant de son riche passé historique. Le Berry est une région où la magie et la sorcellerie sont profondément enracinées dans le folklore local, offrant un paysage où les brumes et les feux follaient entre les nuits.Georges Sand, l'une des figures littéraires les plus emblématiques de la région, a souvent puisé son inspiration dans les mystères du Berry. Ses romans, comme La mare au diable et Les légendes rustiques, plongent les lecteurs dans un univers où la nature et le surnaturel se côtoient. Ses descriptions des paysages bérichons, mêlées aux histoires de sorcières et de fantômes, captivent et transportent les lecteurs dans un autre temps point à l'infournier, un autre grand écrivain lié à cette terre, a immortalisé le Berry dans son roman Le Grand Mône. Ses descriptions poétiques et mystérieuses des villages et des forêts de la région contribuent à l'atmosphère envoûtante qui caractérise cette province. Le roman est une véritable ode à la beauté sauvage et à la magie du Berry.Le Berry est également l'un des plus anciens terroirs agricoles de France. La région est célèbre pour ses produits du terroir, notamment le crotin de chavignol, un fromage de chèvre emblématique, et le vin blanc de Sancerre, apprécié pour sa finesse et sa fraîcheur. Déguster ses délices locaux dans un cadre emprunt de légendes et de mystères ajoute une dimension magique à l'expérience.Les paysages du Berry, avec leurs forêts denses, leurs marais enveloppés de brume et leurs collines ondoyantes, sont propices aux légendes et aux récits fantastiques. Les feux follets, ces mystérieuses lueurs qui apparaissent la nuit, ajoutent une touche surnaturelle aux promenades nocturnes, faisant du Berry un lieu où l'imagination peut librement vagabonder.Le Berry est une terre où les histoires de sorcières sont légions. Les anciens récits parlent de femmes possédant des pouvoirs magiques, capables de jeter des sorts et de se transformer en animaux. Ces légendes, transmises de génération en génération, continuent de fasciner et de terrifier les habitants et les visiteurs.Outre les sorcières, les contes bérichons abondent en histoire de fées bienveillantes et de fantômes errants. Les fées, souvent associées aux sources et aux bois, sont considérées comme des protectrices de la nature. Les fantômes, quant à eux, hantent les vieux châteaux et les demeures abandonnées, rappelant aux vivants les histoires tragiques du passé.Le Berry est une région où le passé et le présent se mêlent harmonieusement, créant un cadre propice à la magie et aux légendes. Entre les récits littéraires de Georges Sand et d'Alain Fournier, les produits du terroir envoûtant, et les paysages mystiques, cette ancienne province française continue de captiver et d'inspirer tous ceux qui la découvrent. Que ce soit à travers les brumes des marais, les feux follets des nuits étoilées, ou les histoires de sorcières et de fées, le Berry reste un lieu où la magie opère encore, invitant chacun à plonger dans ses mystères et à laisser libre cours à son imagination. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada